Dans la vidéo précédente, on a calculé les vitesses minimales que doit avoir la voiture pour pouvoir faire un tour complet dans ce looping grandeur nature. Et donc on a calculé la vitesse minimale qu'elle doit avoir à l'entrée du looping, donc V à mine, je l'ai rappelé ici, c'était 17,2 mètres par seconde ou 61,7 km heure. Et au sommet, pour pouvoir passer le sommet et continuer ensuite à faire le tour, il faut qu'elle arrive avec une vitesse minimale de 27,7 km heure ou 7,7 mètres par seconde. Donc dans cette vidéo, je te propose de calculer la vitesse moyenne réelle de la voiture. Alors pour ça, je vais te montrer la vidéo. Donc j'ai juste pris l'extrait de la vidéo où on voit la voiture faire ce looping. Donc elle part du point A et elle fait le tour et lorsqu'elle revient au point A. Donc lorsqu'elle parcourt la circonférence complète du cercle. J'ai pris cet extrait pour pouvoir estimer le temps qu'elle a mis. Et une fois qu'on aura le temps qu'elle a mis, et comme on sait calculer la circonférence du looping, on va pouvoir calculer sa vitesse moyenne réelle. Alors je vais te montrer cette vidéo. Pour rappel, cette vidéo, elle vient d'une émission britannique qui s'appelle Fifth Gear. Je vais te réécrire au cas où, si tu veux les chercher, les vidéos, elles sont disponibles sur YouTube. Donc Fifth Gear. Et ça vient d'une chaîne de télé britannique qui s'appelle Five. C'est très sympa d'aller voir toute la vidéo, n'hésite pas surtout. Et donc, je vais te montrer cette vidéo. Donc j'ai ici, dans mon éditeur de vidéos, j'ai pris juste l'extrait. Je te montre. Et voilà. Donc la voiture, tu vois ici, est au début du looping. Et... Youhou ! Elle a fait le tour complet. Une deuxième fois quand même, parce que c'est quand même sympa de regarder. Donc hop, elle est au début. Et... Elle fait le tour complet. Et donc, j'ai coupé exactement cette partie-là. Et je vois que le tour complet dure 2 secondes et 14. Alors ce 14 ici, il faut savoir que c'est 14 IPS. Donc c'est écrit ici que la vidéo est jouée à 30 IPS. Donc 30 images par seconde. Donc, je vais reprendre mon tableau. Donc en fait, la voiture, elle a mis un temps, donc je vais appeler ça delta t, de 2 secondes plus, donc 14 images par seconde. Et comme on a 30 images par seconde, donc ça fait 14 sur 30. Donc secondes aussi. Ce qui, en fait, fait une valeur approchée de 2,5 secondes. On gardera la valeur exacte pour avoir une estimation. Alors notre estimation reste assez grossière, mais pour essayer quand même d'avoir quelque chose de le plus précis possible. Donc là, on a le temps qu'elle a mis pour parcourir le cercle. Maintenant, calculons la distance parcourue, donc la circonférence du cercle. On va appeler ça D. Et bien, la circonférence d'un cercle, c'est 2π fois le rayon du cercle, donc R. Et si tu te souviens bien, on avait estimé que R était égal à 6 mètres, donc ça fait 2π fois 6, soit 12π, et c'est en mètres. Donc voilà, on a la distance parcourue et le temps mis pour parcourir sa distance. Et bien, on peut calculer la vitesse moyenne réelle. On a donc que la vitesse moyenne est égale à D divisé par delta t. Et bien, faisons le calcul, ça nous fait donc 12π divisé par 2 plus 14 trentièmes. Alors ça, je l'ai calculé, ça fait environ 2,47. Donc 12π divisé par 2,47, on obtient une valeur approchée de 15,3 mètres par seconde. Donc la vitesse réelle moyenne de la voiture était de 15,3 mètres par seconde. Donc en fait, la voiture, quand elle arrivait en B, elle allait en moyenne à peu près 2 fois plus vite que la vitesse minimale requise pour passer le sommet, et donc pour faire le tour complet. Donc, il faut croire que le cascadeur avait bien fait ses calculs avant. On voit donc qu'il avait cette marge de sécurité. Donc il allait quand même bien plus vite que la vitesse minimale requise en B pour faire un tour complet. Donc il avait comme ça une bonne adhérence, et il a pu continuer et ne pas retomber directement sur le sol, ce qui aurait été quand même fâcheux. En revanche, comme je te l'avais dit dans la vidéo précédente, il ne faut pas arriver trop vite non plus. C'est là un risque qu'a pris le cascadeur. Il fallait trouver la bonne mesure entre la vitesse minimale requise et la vitesse réelle. Et pourquoi ça ? Parce qu'en fait, plus la vitesse est élevée, plus l'accélération centripète, tu sais, cette accélération dirigée vers le centre, donc celle qui permet d'avoir le mouvement circulaire, et bien plus elle sera élevée également. Et en fait, un être humain peut supporter un maximum de, allez je dirais, 5 G avant de perdre connaissance. T'imagines ? Le problème que ça pourrait poser si le cascadeur perdait connaissance en cours de route. Alors juste pour avoir une idée, on va faire une estimation de combien de G il a dû supporter en fait ce cascadeur lors de cette expérience. Tu te souviens que l'accélération centripète, c'est la vitesse au carré divisé par le rayon du cercle décrit. Et bien on va calculer l'accélération centripète avec cette vitesse-là, avec 15,3 mètres par seconde. Donc on fait 15,3 mètres par seconde au carré divisé par le rayon, on avait dit que c'était 6 mètres. Et bien ça, ça nous donne une valeur approchée de 39 mètres par seconde carré. Et on sait que G, donc l'accélération due à la pesanteur, est égale à 9,81 mètres par seconde carré. Et bien en fait, si on divise 39 par 9,81, on va savoir à combien de G équivaut cette accélération centripète. Et bien ça équivaut environ à 4 G. Donc en fait, le cascadeur, il a ressenti quatre fois la pesanteur de la Terre pendant qu'il effectuait ce looping. T'imagines, c'est quand même fort comme sensation. Heureusement, il n'a pas dépassé la limite après laquelle il aurait perdu connaissance. Je l'accompagne, je l'accélération de la Terre comme ça.